Bienvenue à mon canal. Avec le désigné pape de la gastronomie et cuisinier du siècle, il était l'une des précurseurs de la nouvelle cuisine. Il détenait trois étoiles au guide Michelin depuis plus de 50 ans, un record. Le chef cuisinier était considéré comme le maître de la cuisine traditionnelle et de la grande cuisine. Il a dirigé de nombreux restaurants dont l'Auberge du Pont de Colonge près de Lyon. Tard parmi les stars des fourneaux, bâtisseur d'un empire estimé à plus de 50 millions d'euros, Paul Bocuse, toujours prêt à poser avec sa veste et sa toque de cuisinier, était aussi le plus ancien des trois étoiles au monde. Né le 11 février 1926 dans une famille de cuisiniers de père en fils à Colonge au Mont d'Or près de Lyon, cet épicurien à l'énergie débordante, infatigable globetrotter, a consacré sa vie à la gastronomie. Entré en apprentissage à 16 ans à Lyon enfant, il préférait la chasse et la braconne aux études, il poursuit après la guerre sa formation chez Eugénie Brasier, première femme triplement étoilée en 1933, qui lui inculquera la rigueur. Puis chez Fernand Point, à Vienne-Isère, au début des années 1950, devenu son maître à penser. Paul Bocuse dans la fresque des Lyonnais copyright agé. Il obtient sa première étoile au Michelin en 1958, puis une deuxième deux ans plus tard en transformant l'auberge familiale qui deviendra le temple de la gastronomie française. Meilleur ouvrier de France en 1961, Bocuse décroche sa troisième étoile en 1965, consacrant sa fulgurante ascension. Sa poulard de demi-deuil en affluent du monde entier pour déguster sa poulard de demi-deuil, son gratin de queue d'écrevisse, ou sa soupe VGE, un consommé à la truffe surmontée d'un dôme de pâtes feuilletées, créé en 1975 pour la remise de sa Légion d'honneur à l'Elysée. Autant de classiques devenus des incontournables de la carte de son célèbre restaurant de Colonge au Mont d'Or, à la façade verte et rose, où trône son portrait en trompe-l'œil. Élu cuisinier du siècle en 1989 par le guide Goemio, puis sacré chef du siècle en 2011 par le prestigieux Culinary Institute of America CIA, Bocuse aura ouvert de nouveaux horizons à la gastronomie française, érigeant son nom en marque. Dès 1960, il laisse ses fourneaux pour voyager en Europe, au Japon, aux Etats-de-sous-Nice. « J'étais un précurseur, ma curiosité m'a emmenée un peu partout », disait-il. Il en rapportait des recettes, déclinées dès 1994 dans ses brasseries lyonnaises le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, l'Argenson ou l'Auberge de Font-Rose. Du Japon à New York en janvier 2007, il ouvre sa première brasserie au Japon. Sept autres suivront. En février 2013, tout juste remis d'une hospitalisation, il inaugurait encore, en Superstar, un restaurant à son nom, au nord de New York. Président de l'Institut Paul Bocuse de Cullirone, qui forme au métier de l'hôtellerie, de la restauration et des arts culinaires, Bocuse aimait transmettre le goût du travail bien fait. Le concours international du Bocuse d'or, lancé en 1987, constitue un véritable tremplin pour de jeunes chefs. Souffrant de la maladie de Parkinson et préparant sa succession, il avait ouvert en 2010 le capital de ses brasseries lyonnaises et placé des proches à des postes stratégiques en France et aux Etats-de-Sounis. « Je travaille comme si j'allais vivre 100 ans et je savoure la vie comme si chaque jour était le dernier », se plaisait à dire ce séducteur invétéré, qui arborait fièrement un coq tatoué sur son épaule par les Américains pendant la guerre. Son incroyable appétit de vivre s'exprimait aussi dans la vie privée de ce polygame assumé marié depuis 1946 à Raymond, qui lui a donné une fille. Bocuse a également partagé sa vie pendant plus de 60 ans avec Raymond, la mère de son fils Jérôme, et pendant plus de 40 ans avec Patricia, qui gère sa communication. Newsletter Info Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Aucun ne plus affiché multiplié par